... du défi du galop à Avange et il s'élance dans les Jockey Club pour les 2475 mètres à parcourir avec le gris Ulster qui est tout de suite aux avant-postes, tout comme Checkpoint qui aime animer les débats avec Ispahan qui vient également en bon rang, concurrents qui vont bientôt aborder le premier virage de cette épreuve avec Checkpoint, fidé son habitude, s'est installé en tête Ispahan dans son sillage, Ulster en troisième position, Modérator venant ensuite, précédent Lascalo, on est là avec Waiwainu, Bius éteint plutôt côté extérieur, côté corde, on va retrouver Abrams Creek suivi par Darling in Pink et la dernière position est occupée par Tortuguero, concurrents qui vont bientôt sortir du premier virage sur la grande piste zuricoise avec toujours Checkpoint qui imprime un très régulier à l'épreuve, suivi côté corde par le numéro 7 Ispahan et Nicolas Gilbert flanqué à son extérieur du 4, Modérator, Ulster, le gris qui tend la côté corde, alors que Nubius numéro 2 se rapproche maintenant des avant-postes, Lascalo galopant en cinquième position, on a Ulster, Waiwai qui viennent ensuite, toujours Darling in Pink et Tortuguero qui ferment la marche de ce peloton. Premier de deux passages devant les tribunes avec toujours Checkpoint, le numéro 5 est Nicole Schlatter qui ont le meilleur et qui précède côté corde, Ispahan, on est toujours là avec Modérator, avec en troisième, en quatrième position, Ulster, le gris côté corde, flanqué de Nubius le favori, on vient ensuite avec Abrams Creek et Lascalo qui précède Waiwai, le numéro 8 on est là toujours avec le 9, Darling in Pink, c'est les deux, trois ans, Darling in Pink et Tortuguero qui ferment la marche de ce peloton qui boucle maintenant son premier tour de piste, Nicole Schlatter a jeté un petit coup d'œil à son extérieur, elle voit toujours Modérator qui est non loin d'elle et c'est toujours son Checkpoint qui dirige les opérations avec Modérator à son extérieur, Ispahan qui est à côté corde, Nubius en quatrième position, Ulster qui vient ensuite devant l'Escalo précédent à Abrams Creek avec également Waiwai Tortuguero qui fait un peu boumant à l'arrière-garde et Darling in Pink, on pénètre dans le tournoi final, toujours Checkpoint qui dirige la manœuvre avec toujours Ispahan le numéro 7 dans son sillage, Modérator qui est à l'extérieur, Nubius sollicité, tout comme Ulster qui vient plutôt côté intérieur avec Lascalo qui se rapproche et Tortuguero qui vient se mêler à la lutte et on voit que tout le monde veut aller à l'extérieur, les chevaux qui sont maintenant dans la ligne droite avec Checkpoint qui a toujours l'avantage, Checkpoint attaqué par Ispahan alors qu'à l'extérieur on voit que Modérator a été chercher le beau terrain avec Lascalo et avec Tortuguero, les concurrents qui sont dans la ligne droite maintenant avec toujours Ispahan qui a pris le meilleur devant Checkpoint, avec tout à l'extérieur Lascalo qui essaie de se rapprocher avec Modérator Ispahan qui est toujours le meilleur, le numéro 7, Ispahan qui va s'imposer dans cette épreuve, voilà c'est fait Ispahan s'impose il y aura photo pour la deuxième place entre Lascalo le numéro 3 et Abrams Creek le numéro 6 mais la victoire est pour le 7 Ispahan avec Nicolas Gilbert la deuxième place il y aura photo entre les numéros 3, Lascalo et 6, Abrams Creek après le numéro 4 je pense Modérator devant Checkpoint Belle revanche donc pour Nicolas Gilbert, il était débarqué de Ulster avec qui il avait gagné l'année dernière donc le tenant du titre comme joker Ispahan, un ex-graffard qui avait terminé deuxième au dernier lieu ici même battu par Abrams Creek qui le bat cette fois, on revoit la phase finale, on est venu en dedans, toujours été là avec Ispahan le numéro 7 qui offre une belle victoire à l'écurie grisonnèse Fort Agricola Entraînement Pépi Stadelman, Checkpoint, c'est magnifiquement défendu une nouvelle fois mais Ispahan, c'était le wagon de la corde, quand on est, il y a ceux qui sont venus à l'extérieur je pense que c'est Lascalo qui doit être deuxième, il y aura photo pour la deuxième place Claudia Ernie avait dit super heureuse dans les trois, elle doit être photo pour la deuxième place et donc victoire, Ispahan et Nicolas Gilbert, merci à toutes nos équipes techniques nous on va se retrouver le 4 octobre à Avange pour une nouvelle émission des courses suisses Merci à tous Merci à tous